Bonsoir à vous de toutes et tous. J'étais déjà venu il y a quelques semaines ici, dans le quartier des Tarterey, devant ce terrain qui était en construction. Et puis ce soir, c'est l'inauguration avec les associations, avec les enfants, avec les éducateurs, avec Tremplin Foot, avec les parents. Madame la préfète qui va nous rejoindre tout à l'heure, parce que ce soir c'est l'inauguration de ce magnifique terrain synthétique, rendez-vous compte, Corbeil-Essonne, deuxième ville du département, 58 000 habitants. Et quand nous devenons maires, toute l'équipe municipale et moi-même, pas de terrain synthétique dans cette ville. Nous en avons fait un premier dans un gymnase qui était promis à la démolition, alors qu'on manque déjà beaucoup de gymnases. On a réhabilité le gymnase et refait un premier terrain synthétique. Et puis là, quel bonheur de voir tous ces enfants s'entraîner, faire des matchs. Et tout à l'heure, des plus âgés qui viendront aussi matcher sur ce terrain. Tout ça pour dire que voilà, nous sommes dans une séquence tournée vers les enfants. Vous avez été très nombreux à suivre cette vidéo la semaine dernière avec Michel Noaille au petit matin, puisque des enfants de Corbeil-Essonne sont allés à pied dans ce centre de loisirs qui était très très peu utilisé à Saint-Pierre-du-Péret. Ils ont campé pour la première fois, ils ont marché, découvert la randonnée. Et puis, il y a la jeunesse avec ces rencontres formidables qui permettent de faire rencontrer les jeunes de Corbeil en recherche d'emplois, de formations qui veulent réussir leur vie avec les chefs d'entreprise qui se prêtent au jeu. Et je les en remercie. Il y avait d'ailleurs hier soir aussi, je le dis, c'était exceptionnel. J'étais aux côtés de Stéphane Baudet, maire d'Evry-Courcouronne. Une très belle rencontre de football au Palais des Sports, en foot-salle, avec plus de 1000 personnes dans le Palais des Sports. Et souvent, on dira, c'est compliqué. Oui, il y a parfois des problèmes entre jeunes de quartier et jeunes des villes. Mais enfin, voilà, pas un problème, une ambiance de feu. Un match de finale régionale entre Corbeil-Essonne et Evry-Courcouronne. Et je disais, voilà, il y a eu un vainqueur, Evry-Courcouronne. Mais il y a surtout eu la victoire de la fraternité, du sport, de la bonne ambiance. Et puis ce soir, voilà, encore les enfants, les jeunes et le sport. Vous nous avez dit, vous, habitant de Corbeil-Essonne, durant toutes les rencontres que nous avons faites, eh bien, partout, ça doit être beau en France. Ça doit être beau à Montconseil, ça doit être beau à Tarteret, sur la rive droite, à la nacelle, à l'hermitage. Partout, ça doit être beau. Et partout, c'est le sens de mon engagement politique comme maire de Corbeil-Essonne, avec tous les collègues qui m'accompagnent, c'est que partout, il y a des droits, des droits à l'éducation, des droits au sport, des droits au travail, au logement. Et donc, voilà, depuis 4 ans que nous sommes ici, les réalisations sortent de terre. Et ce soir, c'est donc l'inauguration de ce terrain. C'est bien qu'on ait une idée du coût. C'est un terrain à 600 000 euros, qui est donc 25%. Nous allons chercher des financements qui ont été versés par l'État. En fait, il y a des passeurs de ballons, mais en fait, l'action que nous menons, c'est des passeurs de valeurs républicaines, de droits au bonheur, partout en France, quelle que soit son origine, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa catégorie sociale. L'équipe municipale à Corbeil-Essonne est là pour que chacun ait le droit au loisir, à l'éducation, à l'émancipation, au sport et aux vacances. C'est à cela que nous travaillons avec tous les élus. En ce qui concerne le sport, Rénal Jourdain, en ce qui concerne la jeunesse, Elsa Touré, la culture, Oscar Ségoura, mais enfin, toute l'équipe municipale à plat ventre pour transformer Corbeil-Essonne et créer une toute nouvelle ambiance dans cette ville. Voilà, et puis, la semaine va être riche, puisque demain matin, je serai aussi sur le terrain, pas très loin d'ici, dans le quartier de la Montagne d'Église, puisque là, il devait y avoir des logements construits, ils ne seront pas construits, il y en a assez dans nos quartiers. Nous allons faire un nouveau parc et je discuterai demain à l'endroit du bas de la Montagne d'Église avec les habitants sur ce terrain qui est un nouvel espace vert qui va être préservé. Que va-t-il devenir ? On en discutera demain matin avec les habitants. Demain, il y a aussi dans le cadre l'action nationale le mois de mai à vélo pour promouvoir les mobilités douces. Rendez-vous à partir de 13h30 sur le parvis de l'hôtel de ville pour une balade en boucle de 6,5 km dans Corbeil-Essonne intitulée Tous en Selle. Et puis, le week-end Coupe de France de Karaté au Palais des Sports, notez bien ceux-là. Et puis, mercredi, la fête des mamans. Lundi à 18h, la 81e commémoration de la Journée nationale de la Résistance avec notamment Hélène Pavamani qui assurera la commémoration. Mardi, avis aux futurs entrepreneurs. Si vous êtes porteur d'un projet de création d'entreprise, rendez-vous de 9h30 à 12h30 à l'hôtel de ville pour un café pour créer mon entreprise. Mardi, vous savez, la propreté, on y travaille. Merci à cette brigade qui fait que, enfin, les encombrants, il y en a toujours de trop, mais sont enlevés avec cette brigade d'intervention. Eh bien, il y aura une nouvelle deuxième grande lessive dans le quartier de centre-ville, précisément la rue du Dr Vigne. Tout sera nettoyé dans cette ruche. Et puis, mercredi toujours, de 10h à 18h, sur le parvis de la maison de quartier de la Rive-Droite, eh bien, il y aura des activités autour de la politique de la ville, de la GUPS, comme on dit. Et puis, il y aura, c'est une nouvelle proposition de santé à Corbeillessonne, à 19h30, l'inauguration d'un nouveau centre d'imagerie médicale au 110 boulevard de Fontainebleau. Jeudi, très grand moment, dans le cadre de la cité éducative, l'association Espoir, qui organise la course pour l'égalité, avec Michel Noaille, entre autres, à la manœuvre. Et puis, à partir de 18h30, une nouvelle rencontre. Allez-y, les jeunes, à l'Espace Carnot, réussir ma vie, réussir ma vie. Allez à la rencontre des chefs d'entreprise qui vous accompagnent pour réussir votre projet professionnel. Vendredi prochain, soyez nombreux à prendre l'initiative. Il y a la fête des voisins. Voilà, écoutez, donc, semaine très, 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 très riche. Et puis, voilà, la pluie chasse un petit peu les sportifs. Mais c'est de l'orage, ça va s'arrêter. Et donc, tout à l'heure, on coupe le ruban de ce formidable terrain synthétique dans le quartier des Tartereys. Et il y en aura pour tout le monde, puisque nous avons décidé budgétairement de réhabiliter tous les city-stades qui sont dans les quartiers, qui sont dans un état déplorable. Et chaque quartier doit avoir son terrain pour pouvoir faire du sport dans des conditions respectables. Bonne soirée à vous toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada